Ok, on y va. On poursuit avec le RAP. Je vous rappelle, c'est un sujet très pertinent, très intéressant, puis aussi qui nous fait faire du chemin dans notre compréhension et notre raisonnement de finances personnelles. Il y a plein de belles questions, de belles interrogations qu'on peut avoir autour du RAP. Bon, je suis obligé de vous montrer, encore une fois, l'envers de la médaille, et je vais le faire avec un exemple, un petit peu, j'appelle ça le RAP et des astres, version pour adultes consentants. Donc, on va regarder cet exemple-là et c'est un exemple qui n'est pas inventé. Prenons des choses qui n'est pas inventé. Ce n'est pas un exemple qui appartient plus aux caisses ou aux banques. Les institutions financières embarquent dans ce genre de stratagème-là. Pour moi, c'est totalement irresponsable, c'est exagéré, c'est un abus de l'utilisation du RAP. Mais je vous le raconte parce qu'on va vous le proposer potentiellement et vous prendrez bien les décisions que vous voulez, mais vous saurez les tenants et aboutissants derrière ce genre de proposition-là. Alors, comment je raconte mon histoire qui est réaliste, je vous le répète. Je vais vous parler d'un couple qui a des revenus bruts de 50 000 chacun. Donc, 50 000 chacun, c'est quand même des assez bons revenus. Ce n'est pas hyper riche, mais c'est quand même des revenus très acceptables. 50 000 $ chacun, globalement 100 000 bruts. On peut penser qu'il leur reste à peu près 70 000 après-impôt. Bon, ça c'est le topo. Par contre, malgré d'avoir un revenu très correct, ils n'ont jamais réussi à épargner. Donc, ils n'ont zéro actif, vraiment, d'accord, et ils n'ont zéro passif. Ils ne vivent pas au-dessus, au-delà de leurs moyens, mais en même temps, vous le savez depuis il y a deux semaines, vous savez qu'il ne suffit pas de ne pas créer de passif, il faut aussi pourvoir à notre épargne pour la redraite. Donc, je veux dire, c'est une vue de l'esprit de dire qu'ils ne sont pas en retard ou que ce n'est pas si mal, ils ne vivent pas au-delà de leurs moyens. Oui, ils vivent au-delà de leurs moyens parce qu'ils n'ont pas commencé à épargner, dans ce sens-là. Alors, la question, c'est de dire, avec un profil de même, tu fais 50 000, tu es un couple, chacun fait 50 000, tu n'as pas une scène, pas une maudite scène, pas une dette non plus, tu peux t'acheter une maison qui a une valeur de combien avec totalement la collaboration de toutes les institutions financières. Les institutions financières vont toutes collaborer à ce scénario des astres-là, d'accord? Donc, une maison de combien, je vous le dis tout de suite, 300 000 $. Je vais vous faire la démonstration, je vais vous expliquer comment on arrive à un tel calcul. Donc, c'est quand même pas rien, tu n'as pas une maudite scène, tu vas pouvoir t'acheter une maison de 300 000. Bien sûr, tu as un revenu quand même, je ne vais pas faire que quelqu'un n'a pas de revenu, mais quand même, ça me rend perplexe. Alors, comment ça fonctionne? Tu n'as pas une scène, pas de problème, on t'organise ça. Comment on t'organise ça? Première étape, c'est que la banque ou la caisse va prêter 50 000 au couple. Vous me suivez, 25 000 chacun. Donc, première étape, suivez les liquidités. La banque ou la caisse va prêter 25 000 à chacun des conjoints. Qu'est-ce que vous pensez que ces conjoints-là font? Ils cotisent dans leur REER, ok? Donc, leur revenu imposable passe de combien? 50 000 à 25 000, ok? Je ne retourne pas sur la table d'impôt. Je veux dire, à un moment donné, vous le savez comment ça marche. Mais si vous allez voir la valeur des taux marginaux de 50 000 à 25 000, c'est la catastrophe. Déjà, c'est un mauvais move de finances personnelles. Que tu râpes, que tu achètes une maison ou pas, si j'avais à te conseiller avec le 25 000 que tu veux mettre dans un placement, je te dirais, va-t'en dans le CELI, c'est ça. Vous m'avez tous dit ça aussi. Vous comprenez tous ça que c'est le CELI que je devrais faire entre 50 000 et 25 000. Parce que là, j'ai une petite zone à 37 %, j'ai une zone à 32 %, j'ai une zone à 27 %. Bon, vous comprenez, ce n'est pas intéressant. Je serais dans le CELI. Pourquoi je vais dans le REER? Je vais dans le REER parce que je n'ai pas une maudite scène, puis j'ai besoin d'argent pour faire une mise de fonds dans ma maison. Aïe aïe! Comprenez-vous comment c'est scandaleux comme topo? Ok, donc je répète. La caisse va prêter 25 000 à monsieur, 25 000 à madame. Monsieur cotise 25 000 à son REER, son imposable passe de 50 000 à 25 000. Madame cotise à son REER 25 000, passe de 50 000 à 25 000. Le couple reçoit un remboursement d'impôts de combien? Puis là, vous irez voir la table d'impôts, tout ça. Ça donne 14 601. Disons 15 000. Ok. On est où? On est dans une situation où le couple doit 50 000 à la caisse. On est dans une situation où le couple a 15 000 à mettre dans la maison, comme mise de fonds. Vous me suivez? Comment on va rembourser la dette de 50 000? Le couple rappe. Ils n'ont pas rappé encore. Mais pour rapper, ça prend de l'argent dans un REER. Ok? Donc là, le couple rappe. Il rappe combien? Il rentre 25 000 chacun. Ah oui, c'est vrai, ils ont mis 25 000 tantôt dans le REER. Ils ont mis ça avec l'argent de la caisse. Donc là, il rappe 25 000. Qu'est-ce qu'il fait le couple avec le 50 000? Il rembourse sa dette à la caisse. Ils ne doivent plus d'argent en caisse. Puis ils ont fait apparaître 15 000 $. C'est scandaleux, ils ont fait apparaître. Oui, ça compte pour une mise de fonds d'argent personnel, mais ne vente-toi pas de ça au party de Noël. Ok? C'est un remboursement d'impôts que tu vas devoir quand tu vas le retirer, puis tu l'as marchandé à 37 %, 32 % et 28 %. Fait que tiens ça mort, ne vente-toi pas de ça. Ok? Donc, aïe aïe, ça se passe ça? Oui, ça se passe vraiment. Alors, vous comprenez que ce couple-là a généré 15 000 $ de peine et de misère pour faire une mise de fonds à même un remboursement qui a été fait sur une mauvaise décision de finances personnelles d'aller vers le REER alors qu'il aurait dû aller vers le CELI. Vous comprenez qu'ils n'ont pas été vers le CELI? Parce que si ils vont vers le CELI, ils n'auront pas de remboursement d'impôts. Fait qu'ils n'auront pas d'argent à mettre dans la mise de fonds. C'est vraiment pathétique, hein? Oui, ça se passe. Oui, Émilie? Non, oui, bien, qui dure deux mois, qui dure trois mois. Il faut que l'argent reste trois mois. Oui, ça dure trois mois, ce bout-là, là. Il faut que l'argent reste trois mois dans le REER. Là, tu râpes, puis oui, c'est ça, les 50 000, ils ne durent pas. C'est pour ça que c'est encore plus scandaleux, là. C'est une affaire complètement artificielle, là. Ça va, vous le voyez? Bon, là, mettons, on continue notre calcul pour dire comment ça que tu arrives à 300 000, toi. Comment ça que tu arrives à 300 000? C'est que j'ai une mise de fonds disponible de 15 000. On va vous prêter de l'argent jusqu'à 95 % de la valeur. C'est sûr que quand on est en bas d'un prêt, c'est-à-dire quand on a un prêt qui est en haut, qui est 80 % et plus, disons là plus intelligemment, quand la mise de fonds, elle est moins de 20 %, quand la mise de fonds est moins de 20 %, tu dois faire assurer le prêt par la SCHL. On va parler de ça après l'intra, quand on va parler de la résidence telle qu'elle, le choix de se loger, le choix d'habitation. Donc, on peut te prêter 95 %, une petite mise de fonds de 5 %. Il faut que tu prennes une assurance à la SCHL. Les gens le font dans leur première maison. Typiquement, les gens mettent 5 %, mettent 10 %. Ça aussi, c'est pathétique. Tu veux t'acheter une maison, épargne avant, constitue, prouve-les que tu es capable d'épargner 20 %. Puis là, achètent, bien non, les gens, ils veulent faire ça tout de suite, rapide. Il n'y a pas de presse, mais ils veulent faire ça rapide. Ça fait qu'ils mettent le minimum, 5 %. Puis, ce n'est même pas leur argent, c'est l'argent qui vient du remboursement d'impôts. Bref, ça, cette histoire-là. Alors, vous comprenez que dans mon exemple, si on te permet de faire une mise de fonds de 5 % et d'emprunter 95 %, là, c'est une petite règle de toi, j'arrive, si 15 000 est 5 %, bien, 100 %, c'est 300 000. J'arrive à 300 000. Bon, ça, c'est la première étape. Ça, ça va marcher. Là, il y a trois petits tests que je dois passer. Il y a trois tests. L'amortissement brut de la dette. Il faut que j'ai un amortissement brut de la dette qui est en bas de 32 % pour que la banque me prête l'argent selon les conditions qui sont là. C'est quoi l'amortissement brut de la dette? C'est trois chiffres, OK? C'est ton paiement hypothécaire mensuel, plus ton chauffage mensuel, plus tes taxes municipales scolaires mensuelles. Là, on est en net. Tu vises ça par un dénominateur qui est ton revenu brut. Sont-tu poche? Sont-tu vraiment pas d'allure? Tu vas mettre du net sur ton numérateur et tu vas mettre du brut sur ton dénominateur. Déjà là, un autre scandale. Un autre scandale qui a pas d'allure, OK? Mais c'est le même, c'est le même. Alors, dans mon exemple, vous irez voir, j'ai le détail du calcul. Comment je suis arrivé à 1499, c'est qu'on a emprunté 285 000. J'ai un taux d'intérêt. Mais bref, vous irez voir ça, OK? Alors ici, le couple, qui a pas une maudite scène, qui fait 50 000 bruts, puis qui avait pas une mise de fonds, mais qui ont fait la petite passe du rap des as, OK? Bien, ils peuvent avoir un taux de... Ça donne un taux de 24 % d'autre. Ils passent le test de l'amortissement brut de la dette haut la main. Deuxième test à faire, l'amortissement total de la dette. Bien, c'est l'ABD plus le coût de tes autres dettes. Bien là, au moins, ce couple-là avait le mérite de ne pas avoir constitué d'autres dettes. Ça fait qu'il reste à 24 %. Et là, à ce moment-là, le taux qu'on ne devait pas dépasser, c'était 40. Alors, bravo, vous devenez propriétaire d'une résidence de 300 000 $. Alors, c'est ça l'histoire, OK? Donc, ça va pour, tu sais, l'idée, la mécanique, la sensibilisation à ça. Donc, tout de suite, après un exemple comme ça, si je vous pose une question ouverte, est-ce que tu vas se râper ou est-ce que tu as une bonne mesure? Est-ce que tu vas râper? C'est quoi la réponse? Mettons, une question à développement à l'examen, est-ce que tu as une bonne mesure fiscale, le rap? Comment vous m'abordez ça un peu, là? Hein, Milly? Oui, 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 ok, il y a ça dans ce que tu dis, oui, et là, tout est ouvert, à chaque argument, je vous le dis, vous pouvez faire un contre-argument, je vous le dis tout de suite, même si c'est super bon ce que vous dites, oui. Oui, 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 c'est pas, c'est des vastes communicants. Soyez pas trop drastiques dans vos réponses, c'est des vastes communicants. Moi, je suis drastique en ce moment avec cet exemple-là, ok? Mais dans la vraie vie, je ne veux pas trop drastique par rapport à ça, c'est des vastes communicants. Oui, Manny? Je pense que j'imagine aussi que les objectifs s'arriveraient de conserver l'opportunité, l'exemple, mais là, il faut de l'argent aussi pour l'enregistrer. Oui, oui, parce que tu ne pourras pas utiliser le capital de la résidence, à moins de faire une hypothèque inversée, qui est une autre histoire, tu vas comme geler de l'argent. Ça, c'est vrai. Mais honnêtement, si on veut le ramener, puis elle est plate, la réponse, c'est que le rap, c'est ni bon ni mauvais, il faut juste s'assurer que le rap t'amène à acheter, et là, ça va être plate ce que je veux dire, acheter une maison qui est exactement en lien avec vos besoins, puis vos moyens. Tu sais, je le sais, là, c'est plate, là, c'est décevant, là, mais c'est ça l'histoire. Puis pourquoi c'est important que je vous le dise aussi plate que ça, c'est que le rap, c'est ça que j'ai voulu vous montrer ici, le rap va vous amener vers une illusion. Quand vous le poussez, quand vous en abusez, comme dans l'exemple ici, où tu n'es pas foutu de mettre plus que 5%, puis 5%, tu ne l'as même pas, puis tu es obligé de passer par un réar, puis quand tout ça se passe, bien, le levier du rap te permet de te donner la corde pour te mettre dans le trouble. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas des bonnes situations de rap. Maintenant, si on le vire à l'envers, tu as déjà 20% d'épargné. Je sais que je vais dans l'autre extrême, mais laissez-moi aller dans l'autre extrême. Tu as déjà 20% pour ta mise de fonds d'épargné. Ça, tu l'as mis dans ton CELI, mettons. Parce que tu savais que tu voulais t'acheter une maison, tu l'as mis dans ton CELI. C'est ta première maison, tu pourrais quand même râper. OK? Tu achètes une maison de 222 000, tu as fait tous tes calculs, tu trouves ça bien de la lourde, tu es bien content de ça, puis tu l'achètes, puis tu veux rester là 10, 15, 20 ans. Est-ce que tu devrais râper? Première question que je vous pose. Est-ce que tu devrais râper par rapport à ça? Oui? Voilà, voilà, j'aime ça. J'aime ça. C'est ça l'histoire. C'est des vases communiquants. Prends-les, le rap. Prends-les, prends-les pareil. Tu n'as pas besoin. Prends-les pareil. Là, tu as 25 000 piastres. Qu'est-ce que tu fais? Plan d'action. Plan d'action à l'examen. Qu'est-ce que tu fais avec le 25 000 piastres? Qu'est-ce que tu fais? Oui, Fanny? Oui, 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 exact. Oui, voilà. Mais tu peux le remettre dans ton réel pour avoir une déduction fiscale. Parce que le 25 000, tu viens d'aller chercher, comment il faut que tu rembourses que c'est plein, tu le rembourses, tu n'as pas de déduction. Tu as juste 1 666 à verser à chaque année. Après un an, il te reste 23 330. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Si le réel est mieux que le Célie, tu le mets dans le réel, puis là, tu prends ta cotisation. Tu sais, c'est un peu ça. Tu as de la nouvelle argent disponible pour faire un nouveau plan d'action, puis optimiser ton mot, tu sais, tes dettes à 7 %. Tu sais, alors, moi, ce que je dis là-dedans, mais tu as raison. Il faut quand même en revenir à l'idée de dire, plus que je mets de l'argent dans ma mise de fonds, plus que je m'empêche de payer de l'intérêt sur le potèque. Donc, c'est ce taux-là que je vais comparer. Mais plus que je mets de l'argent dans ma mise de fonds, moins j'ai de l'argent dans Montréal qui travaille. Ça fait que là, c'est là que je te rejoins Fanny. Là, je vais comparer. Ça me coûte combien, mon hypothèque 2,9? Puis, mes rendements réel sur une longue période. Jamais court terme. Je ne regarde jamais. Hé, l'an passé, j'ai perdu de l'argent. Non, ce n'est pas ça l'idée. Tu regardes longue période, 6 %, bien là, je serais tendance à dire, je vais rester bien plus dans le réel, puis bien moins dans la mise de fonds. Ça revient à ce qu'on dit depuis le début, début. C'est tous des vases communiquants, c'est des questions de taux. Mais moi, je rapprais, puis même si je n'ai pas besoin, puis là, je regarderais ce que je fais. Puis le pire scénario, ce serait de le remettre dans le réel, mais de le remettre avec des déditions fiscales. Parce qu'il y a juste 1677 que j'ai à rembourser par année. Wow! C'est extraordinaire. Puis c'est mieux le CELI. Je vais le mettre dans le CELI. Puis c'est mieux dans le CELI, ça ne veut pas dire que plus tard, ce ne sera pas mieux de le sortir du CELI puis le mettre dans le Réel. Puis là, quand les enfants vont arriver, c'est peut-être que, ah, il est dans le CELI. Mais quand les enfants vont arriver, je vais le mettre dans le Régiment à rejetir par année. Tu sais, c'est ça la beauté, là, du coup, puis l'intérêt. Oui. Oui. Oui, absolument. Oui, oui, tu le fais, tu le fais, mais tu sais, ça, c'est tout le temps pour des gens hyper disciplinés qui n'ont pas des comportements à risque, puis ça n'en va pas au casino avec ça, là. Tu sais, c'est ça, il y a le comportemental à tenir compte, là. Parfait. Ça marche. OK. Le Régime d'encouragement à l'éducation permanente, je vous le fais très rapidement parce que c'est la même mécanique, c'est la même idée. C'est pour un retour aux études postsecondaires. Tu fais un retour, études postsecondaires, tu peux retirer de ton REER jusqu'à 20 000 $, 10 000 $ par année civile. Entre vous et moi, si vous êtes capable de calculer, 27 décembre, puis 2 janvier, ça, c'est 5 jours, puis ça, c'est 2 années civiles. Fait que tu viens de sortir 20 000 $ en 2 jours, en 5 jours. OK. Tu sais, tu peux jouer, là. Tes années civiles en fiscalité, c'est bien... Ayez ça en tête, des fois, il y a des petites passes à faire avec l'année civile. OK. 2-3 jours avant la fin, 2-3 jours après. OK. Alors, 20 000 $, je peux retirer. Je vais devoir le rembourser sur 10 ans. Même affaire. Puis là, tu l'as tellement bien amené tantôt, je te le dis très rapidement parce qu'on l'a parcouru, là. Réalisé que je fais un retour aux études, j'ai eu une carrière avant, j'ai fait de l'argent avant, j'ai eu un REER de 100 000 $, là, je me fais le parti fiscal avec ça. OK. Vous comprenez que vous n'avez pas le droit de dormir sur la Switch. OK. Tu sors au moins 13 000 $ par année, no-brainer. OK. Bien, c'est-à-dire, non, je reprends. Tu sors le 20 000 $, ça, tu as le droit, tu sors 20 000 $, tu ne t'imposes pas. Tu fais les meilleurs gestes de finances personnelles avec ce 20 000 $-là. Éclairer des vieilles dettes, des mauvaises dettes, régime d'études, voyons, REE, régime enregistré, épingle, études. Bref, fais tes meilleurs gestes possibles. Mais là, ce n'est pas fini. Tu sors 13 000 $ par année tant que tu n'as pas d'autres revenus parce que tu as un crédit personnel de base. Puis, tu en sors encore plus parce que jusqu'à 40 000 $, tu es à 27 %. Puis là, quand tu recommences à travailler après ton retour aux études dans deux ans puis tu redeviens quelqu'un avec un revenu imposable de 60 000 $, 70 000 $, là, tu recotises. Tout ça, tu as mis ça, tu as parké ça dans le CELI en attendant, puis là, tu remets ça dans le REER. Puis, tu sais, c'est fabuleux. C'est le point qui a soulevé tantôt qu'on a parlé. Alors, il faut avoir ces réflexes-là dans le plan d'action. Je n'ai pas besoin, je le sors pareil puis je fais le maximum. Faire ou la rendre viagère. OK, donc, vous savez tous qu'au 71e anniversaire, il y a quelque chose qui se passe. C'est qu'on a le choix. D'accord? On a le choix avec le REER. Deux choix qui ne déclenchent pas de l'impôt puis un troisième choix qui déclenche de l'impôt. Le choix qui déclenche de l'impôt, il n'est pas intéressant. Personne ne fait ça. Alors, le choix, c'est de transférer dans un fer ou acheter une rendre viagère ou un mix. On n'est pas obligé d'être tout noir ou tout blanc. Je pourrais prendre mon REER de 500 000 puis m'acheter une rendre viagère avec 100 000 puis garder 400 000 puis le mettre dans le fer. OK? Alors, comment ça fonctionne dans le fer? Bien, dans le fer, vous le savez, ce n'est pas quelque chose de nouveau, cette histoire-là. C'est que tous les placements qui étaient dans le REER peuvent être reconduits dans le fer, comme dans un CELI. D'accord? Ça ne déclenche pas d'impôts. La seule affaire, c'est qu'à partir de la première année du 71e anniversaire, je dois retirer un minimum. On va le voir tantôt à table d'impôts, à table des retraits, je pense que c'est 5,28 ou 5,4 la première année et ça augmente tout le temps un petit peu. Donc, je ne suis jamais limité dans le maximum que je peux retirer, mais j'ai un minimum que je dois obligatoirement retirer et que j'en ai besoin ou pas. Ça va? Donc, c'est ça le fer. Rendre viagère, comment ça marche? Rendre viagère, c'est l'idée de transférer, de convertir un capital, un montant d'argent qui provient dans ce cas-ci d'un REER, mais ce n'est pas obligé de promener d'un REER. Rendre viagère, ça n'existe même pas avec les REER, mais dans l'exemple ici, c'est que mon REER, je dois le convertir en fer ou en rente viagère. Alors, je convertis de mon REER, disons, 100 000 piastres. Je m'en vais magasiner auprès des instituts financiers et je demande aux instituts financiers, si je te donne 100 000, tu me promets de me donner combien par mois jusqu'à mon décès. C'est ça. En gros, c'est ça une rente viagère. Viagère, c'est pour le mot vie. Tant que tu vis. Donc, c'est pour contrer un risque de longévité. C'est quoi un risque de longévité? Un risque de longévité, c'est que toutes nos planifications de retraite ont été faites à 91 ans. Tu meurs à 91 ans, il ne reste plus une saine. Toi, tu meurs à 100 ans, qui va te protéger financièrement? Bon, je sais que ce n'est pas sexé comme discours. Vous imaginez, de 91 ans à 100 ans, ce n'est pas le bout le plus fun peut-être, mais c'est ça le risque de longévité. Alors, la rente viagère, l'institution financière va te payer, même si tu vas dans le Guinness à 117 ans. Il va te payer jusqu'à 117 ans. C'est ça la rente viagère. Donc, c'est-tu un bon rendement ou pas la rente viagère? Bien, ça dépend. Si tout le monde est centenaire dans ta famille, oui, peut-être. Mais si tout le monde meurt à une crise du cœur à 72 ans, non. OK? Ce n'est pas un bon placement. Alors, c'est ça l'enjeu. Dans la rente viagère, parce que c'est elle qui est moins connue, vous pouvez vous munir, vous n'êtes pas obligé. Pas comme quand vous êtes dans le RPA à cotisation déterminée et que vous êtes pris à être dans le CRI ou dans le Fonds de revenus viagés. Là, il y a plein de contrôles qui sont mis en place. Je vous l'ai dit, un RPA est soumis à la loi des régimes complémentaires de retraite. Et là, il y a plein de contraintes. À savoir, quand tu convertis ton CRI en fonds de revenus viagés, tu as un retrait minimum et tu as un retrait maximum. Ça, c'est la semaine passée. OK? Puis, tu es obligé d'avoir des caractéristiques. Si tu es en couple, la rente, elle doit être garantie de 10 ans. Qu'est-ce que ça veut dire, la rente est garantie de 10 ans? C'est que si j'ai un RPA puis je prends ma retraite cette année, bien, si je meurs dans un an, ils vont continuer à payer pendant 9 ans. Le minimum jusqu'à 9 ans ma rente à mes héritiers. OK? Donc, aux conjoints survivants. Et l'autre élément, c'est que dans un RPA, à cotisation déterminée, il faut que, s'il y a un décès qui a une rente aux conjoints survivants d'au moins 50 % qui est payé. Ça, c'est des obligations quand tu es en mode RPA la semaine passée. Quand tu es en mode faire ou rendre viagère, tu fais ce que tu veux. mais logiquement, pense à ça, rente viagère. J'ai 500 000 dans mon RER. Je fous tout ça en rente viagère. Zéro protection qui va avoir une rente payée aux conjoints survivants. Zéro garantie de paiement sur 5, 10, 15 ans. Je meurs dans un an. Mes héritiers veulent m'arracher la tête. Comprenez-vous? Je viens de transférer 500 000 $ contre 10 000 $. Parce que la rente viagère cesse d'être payée quand tu décèdes. Fait que s'il n'y a pas une garantie de dire malgré un décès, j'aimerais que ma rente viagère soit garantie, payable au moins 10 ans. Vous comprenez que je vais en avoir un petit peu plus, moins sa rente viagère, c'est garantie 10 ans. Mais au moins, je ne vivrai pas le risque insupportable de dire que j'ai tout transféré, mes acquis de retraite chèrement gagnés de 500 000 $ contre un montant qui va s'arrêter si je meurs dans 6 mois. C'est catastrophique. C'est pour ça que la rente viagère il faut la protéger un peu. Oui? Qu'est-ce que tu dis 87-86? Oui? Bien, non, parce que là ta rente viagère tu vas être complètement hors marché. Ce que je veux dire c'est qu'il y a des actuaires de l'autre bord. Vous comprenez, les institutions financières ont leurs actuaires. Si tu allais acheter une rente viagère à 87, oui, je comprends ce que tu faisais. Donc là, il y a probablement qu'elle va coûter peu cher parce que les actuaires évaluent ta probabilité de survie à très faible. Mais toi, tu as ta poche en arrière, tu as la génétique. Donc là, peut-être, écoute, c'est un très bon point. Je ne sais pas la réponse. Peut-être qu'il y a quelque chose là. De ne pas anticiper ton besoin de rente viagère pour rien. Mais qu'à un moment donné, peut-être, ça peut être intéressant. Peut-être, je ne sais pas. Comprends tous que c'est le risque contraire de l'assurance-vie. Vous êtes un fumeur, ils vont vous aimer la rente viagère. Vous le comprenez? L'assurance-vie, on ne vous assurera pas. Mais rente viagère, on va vous prendre par la main et on va dire que l'ascenseur est ici. Vous avez une chaise roulante. On va vous faire monter au cinquième étage. Signé ici. Donc, rente viagère, c'est un risque de longévité, pas un risque de mourir hâtivement. Parfait. OK. Donc, je vous demande de faire un petit calcul, peut-être deux, trois minutes. Je vous propose ici, c'est que c'est une rente viagère. Le montant de la rente, on peut varier d'une compagnie à l'autre. À titre d'exemple, voilà le montant mensuel que percevra un homme de 65 ans qui aurait apporté un capital de 100 000 $ pour une rente non-indexée sur l'inflation avec une garantie de 10 ans. C'est ça que je vous dis. Si je vais m'acheter une rente viagère, je vais mettre une garantie au moins de 10 ans, m'assurer qu'on va payer au moins de 10 ans si je meurs hâtivement. Je ne peux pas vivre avec l'idée que je viens de claquer 100 000 $ et que je meurs dans six mois et tout est perdu parce que c'est ça qui se passe avec la rente viagère. Pour une rente non-indexée sur l'inflation avec une garantie de 10 ans, que son bénéficiaire recevra une prestation en cas de décès durant cette période. Faites le calcul pour l'Equitable Life. C'est une rente de 559 $ par mois. Donc, la question qu'il y a où que je vous pose, quel est le rendement implicite de la rente viagère proposée par Equitable Life? Considérez la rente mensuelle, une capitalisation du rendement mensuel et des versements en début de mois. Alors, je vous résume une dernière fois. Vous souhaitez acheter une rente viagère auprès d'Equitable Life. Vous avez 65 ans. Vous êtes non-fumeur. Vous voulez une rente non-indexée. Vous voulez garantir 10 ans. Equitable Life sont prêts à vous payer 559 $ par mois. C'est quoi le rendement caché? C'est ça que je vous demande. Capitalisez mensuellement les intérêts, les rendements et faites des paiements de rente en début de période dans ce que c'est. qui est dans ce que c'est. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Faites x12 peut-être. Des fois, c'est le x12 qui vous trahit. Peut-être que votre calcul est donné en mensuel, le taux que vous obtenez. Faites x12. Il y a une coupe que ça peut débloquer. C'est-tu ça, toi? C'est-tu x12? Non, c'est-tu pas ça? Ça t'aide pas? OK. Ouais. Pardon? Non, non, calculez pas de même parce que c'est sûr que c'est comme le RQ quand je vous demandais c'est quoi le seuil. Il faut que tu le fasses mourir. Faites-le mourir. C'est ça l'idée. C'est la seule façon de faire un calcul. Faites-le mourir à 91 ans. Moi, j'ai fait mourir à 91 ans. Faites-le mourir à 91 ans si vous voulez arriver sur le bon taux de rendement. OK. Il y a 65. Il y a 65. Il y a 65. Il y a 65. OK. Donc, la réponse, c'est 4.79. C'est sûr que l'impossible à déterminer, c'est dans le sens que personne n'a une boule de cristal. Personne ne sait ce monsieur-là à quel âge il va mourir. Mais ça ne veut pas dire, comme pour les problèmes de RQ que vous aviez à faire la semaine passée pour regarder le point d'indifférence, ça ne veut pas dire que parce qu'on n'a pas de boule de cristal, qu'on ne sait pas à quel âge que la personne va mourir, qu'on ne peut pas aller chercher de l'information, produire de l'information financière pour aider les gens à prendre une décision. Nommément dire, voilà, il y a un point d'indifférence ou il y a un rendement X, dépendamment si vous décidez à cet âge-là. Qu'est-ce que vous pensez du produit? Puis là, c'est à eux d'évaluer leur probabilité de survie, puis leur tolérance au risque, puis toute autre décision financière classique. Alors ici, le calcul est quand même simple, encore une fois. Valeur actuelle, moins 100 000, ça va. Le PMT, c'est 559 par mois, mais là, c'est par mois. Donc, moi, je l'ai fait vivre 26 ans, 65 à 91. 26 fois 12, parce que c'est des paiements mensuels, ça me donne 312. Puis, je disais, début de période, dans cet exemple-ci, compute, ça donne 4,79. Je pense que je l'avais fait aussi juste par curiosité, voir qu'est-ce qui se passe. C'est quoi la sensibilité, la sensibilité du rendement en lien avec un décès plus actif. Donc, j'avais pris comme une espérance de vie statistique, plus à 83, 84, puis là, ça tombait à 3,2 %. Donc, ce n'est pas des gros rendements, mais comprenez que c'est des rendements à un âge où on est vénérable. C'est un rendement à un âge où on est dans le rééquilibrage. C'est un rendement à un âge où, normalement, on est dans du 2-3 % de toute façon, pas dans le long run, puis à 6 % sur une longue période. Ça fait que, le rendement de vie à genre, ça peut être quelque chose quand même d'intéressant. Oui. Absolument, c'est ça, c'est la base du principe, de l'idée. Alors, là, sur quoi je veux conclure à ce niveau-là? Le point des choses, c'est de dire, c'est peut-être intéressant. OK. Bon. Pour vous expliquer que c'est intéressant, ou pour amener la discussion, je veux vous ramener sur quelque chose à vie à lire dans mon ouvrage, qui était un article dans le New York Times de Richard Taylor, l'auteur de Nudge. OK. Lui, il parle des annuités puzzles. OK. L'incohérence, sur ma traduction, l'incohérence de la rente. Quelque chose de mal. OK. Donc, c'est quoi l'incohérence de la rente pour ceux qui ne l'ont pas lu? L'incohérence de la rente, c'est de dire, si on se met en mode régime de retraite avec l'employeur, OK, si on se met du côté la semaine passée, puis je vous pose la question, ne pensez pas trop à la réponse intuitivement, OK, je vous pose la question, je vous donne le choix. Vous avez un régime de retraite avec votre employeur, mais il vous laisse le choix. RPA, prestations déterminées, ou RPA, cotisations déterminées? Je vous le laisse. Qu'est-ce que vous voulez? L'annuité puzzle, l'embêtement ou l'incohérence de la rente, ça fait en sorte qu'à peu près 80 % des gens ici vont dire, moi, RPA, prestations déterminées, anything. OK. La majorité va dire ça, c'est ça. OK. Là, je vous mets de l'autre bord. Vous n'avez pas de régime de retraite, pas avec l'employeur. Vous avez été obligé de travailler fort, vous avez été obligé d'épargner à chaque année, vous avez été discipliné, bravo, OK? Vous avez mis ça dans un REER. Puis là, vous êtes rendu à l'âge de vous dire, aimez-vous mieux faire ou rendre viagère? Je vous pose la question, qu'est-ce que vous aimez mieux? Envoyez votre REER. On rit parce qu'ils voient l'incohérence. Est-ce que vous aimez mieux mettre le REER dans le faire ou dans le rendre viagère? Là, 80 % vont dire, bien non, dans le faire. Ah oui? OK. Comprenez-vous l'incohérence? Régime de retraite? Tu veux une prestation déterminée, tu veux bien dormir. Moi, peu importe à quel âge je vais mourir, il y a une rente qui rentre jusqu'à mon décès. Puis là, tu es du côté que c'est ton épargne individuelle. Puis là, tu te dis, non, 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 je ne veux rien savoir de la rente viagère. Moi, j'aime bien mieux le faire parce que tu comprends que si je décédais hâtivement, je ne pourrais pas vivre avec l'idée que ma succession va… Tu sais, vous comprenez, je prends une rente viagère de 500 000, je meurs l'année d'après, puis je ne l'ai pas garantie 10 ans, bien là, j'ai un rendement de moins 3 350 %, là, vous comprenez? Alors, c'est cette idée-là qui fait tellement peur qu'on devient incohérent. Alors, la conclusion, très impopulaire, la rente viagère n'est pas populaire. Mais mon avis, c'est que c'est un excellent produit, mais un excellent produit en support, en supplément, en proportion, en dosage. Donc, moi, j'ai un réel de 500 000, là, je ne peux pas vous dire que c'est ça la recette, mais moi, j'aborderais ça de la façon suivante, un peu comme tu l'as mentionné. J'irais probablement la majorité, je ne sais pas, peut-être 400 000, 350 000 dans le fer, pour avoir toute la souplesse, puis accélérer ou décélérer les retraits. Puis, je mettrais 150 000 en rente viagère. Donc, là, évidemment, j'ai quelque chose d'équilibré qui couvre à la fois le risque que je meurs trop tôt, donc le fer règle ce bout-là, puis si j'ai un risque de longévité, puis je meurs beaucoup plus tard, bien, j'aurai ma rente viagère qui va m'accompagner jusqu'à la toute fin. Alors, c'est ça, selon moi, la bonne réflexion à avoir. Alors, maintenant, c'est du cas par cas, c'est selon les gens, mais il faut connaître ces deux produits-là, il faut être capable d'en parler, il faut comprendre la différence. Oui? Oui? Non, moi, ce que j'ai dit, c'est au décès, si tu lèges 100 % de ton réel au conjoint, bien, il n'y a aucun impôt, c'est le conjoint sur un qui va s'imposer, qui en va retirer. Mais, quand tu lèges un réel, tu n'es pas obligé de léguer 100 %, tu sais, c'est une volonté personnelle, mais sois conscient que si tu ne lèges pas au conjoint, tu vas payer de l'impôt tout de suite, c'est la partie qui n'est pas légale au conjoint. Oui? Bien, c'est-à-dire, par rapport à l'histoire de léguer, que tu aies une rente viagère ou pas, dans l'exemple que tu me dis, que tu as 92 ans, bien, possiblement que tu n'as plus vraiment d'actifs parce que tu les as toutes égrainées dans ta planification. Donc, tu as une rente viagère ou pas, tu n'en auras pas plus. La seule différence, c'est au lieu d'avoir du supplément revenu garanti, tu vas avoir ta rente viagère, ce qui te fait dire peut-être, « Oui, finalement, je ne veux rien savoir, moi, de la rente viagère. Je vais mieux me faire payer par l'État le supplément revenu garanti. » Tu sais, il n'y a pas de fin aux discussions qu'on peut avoir par rapport à ça. L'idée, c'est d'être capable de suivre la parade, d'argumenter sur ces éléments-là. Il n'y a pas toujours des bonnes ou des mauvaises réponses. OK, donc, tous ces éléments-là, c'est des éléments qu'on a déjà discutés. Tout ça, on a déjà discuté. Puis, on va aller beaucoup plus en détail après l'intra. Après l'intra, on va avoir deux semaines où on va parler de décès, planification testamentaire et de décès. Donc, on va revenir sur ces règles-là. Le divorce, on va en reparler. On va reparler du patrimoine familial. Ce qui nous amène au CELI. OK, donc, le CELI tel quel, pour de vrai, on ne fera pas par exprès de rendre ça compliqué. OK, le CELI, à la base, ce n'est pas un outil compliqué. Mais il y a quelques particularités que je veux vous présenter. Peut-être que vous les savez déjà. Alors, le CELI, l'idée, c'est de cotiser. Tout individu peut cotiser à son CELI. Il faut avoir 18 ans et plus, contrairement au REER, qui, lui, peut s'opérationnaliser dès que tu as du revenu gagné. Le CELI, il faut avoir 18 ans. Comment est-ce que je peux mettre? Quel montant? Bon, prendre les choses, il n'y a pas de déduction fiscale. C'est complètement dénudé de fiscalité. Il n'y a rien de fiscal là-dedans. Donc, c'est un abri fiscal peu facile à comprendre. Tout ce qui rentre, il n'y a pas de déduction. Tout ce qui est imposable, ce qui n'est pas imposable. Puis, quand tu sors, il n'y a rien d'imposable. Ça fait que ça ne peut pas être plus simple que ça. Les petites règles sont plus sur la cotisation. Comment ça fonctionne? Il y a un plafond, OK? Le plafond, en 2019, il est de 63 500. Qu'est-ce que ça veut dire sur le plafond, en 2019, il est de 63 500? Ça veut dire que le CELI se constitue depuis 2009. L'arrivée du CELI, c'est en 2009. Donc, quand tu additionnes les plafonds de chaque année, pour quelqu'un qui avait au moins 18 ans en 2009, parce que rappelez-vous qu'on commence à constituer seulement à partir de 18 ans, quelqu'un qui n'a jamais mis d'argent dans son CELI, il y avait au moins 18 ans en 2009, il se retrouve au 1er janvier avec un espace de 63 500. Alors, comprenons que ça devient un véhicule de retraite très intéressant. Dans le temps qu'il y avait juste un plafond de 5 000 ou de 10 000, tu avais bien beau dire que c'est l'équivalent du REER, ça ne prenait pas de temps que tu avais fait le tour du CELI, là, OK? Mais là, pour un couple, tu étais à 127 000. Ça commence à être quelque chose de significatif et ça continue à croître. Et là, on était longtemps à 5 500, là, on est à 6 000 par année. L'indexation s'arrondit. C'est qu'il n'indexe pas à chaque année. Il y a quelqu'un qui suit ça. À un moment donné, quand on peut arrondir à 500 $, on l'arrondit. Ça fait que ça a été longtemps à des plafonds de 5 500 par année. Là, depuis cette année, on est à 6 000. Alors, première chose, c'est un montant important maintenant, 127 000 pour les gens qui avaient au moins 18 ans en 2009. L'autre affaire qu'il faut rettenir, c'est hyper flexible, hyper souple, OK? Ce que ça veut dire, entre autres, tout ce que tu retires du CELI recrée un espace CELI. Donc, il n'y a pas l'affaire, parce que quand vous sortez l'argent du REER, non seulement c'est imposable, mais l'espace que tu as utilisé pour mettre de l'argent dans le REER dans le temps, il est perdu. C'est sûr que c'est un plafond utilisé de 222 222, ça ne change rien dans ta vie. Mais si tu es quelqu'un qui suit ça, tu viens de perdre un espace REER. Alors, le CELI, il se reconstitue. Alors, comprenez ce que ça veut dire. Il se reconstitue de tes retraits, peu importe que le retrait, c'est du capital ou du rendement. On sait que la notion de capital et rendement n'ont pas de sens dans le CELI, puisque rien n'est imposable. Mais, comprenez que malgré qu'on dit que ça ne change rien et que ce n'est pas important au niveau fiscal, comprenez que si dans mon CELI, j'ai 122 000 $ et que je retire 122 000 $ en 2019, bien, en 2020, combien je peux mettre dans mon CELI? 122 000 $ plus 6 000 $ qui va se recréer l'an prochain, 128 000 $. Il faut que j'attende une année civile, par exemple. Si je retire, vous comprenez pourquoi je peux avoir un espace CELI de 122 000 $? Parce que je n'ai mis pour 63 000 $ de cotisation, puis ça fait des petits, ça fait du rendement. Donc, dans mon 122 000 $, il y a le rendement. Au tout début, il y a eu de l'abus. Au tout début, il y a eu des règles qui étaient, il y avait des trous dans les règles. Puis ça fait qu'il y a des gens, apparemment, je ne sais pas si c'est une légende urbaine, mais on entend ça dans des articles sérieux, il y a des gens qui ont des CELI d'un million de dollars. Tu peux avoir un CELI d'un million de dollars? Regarde les ordres de grand-là, mais ils ont fait des rendements. Bon, au coin, il y a de la fraude, il y a de la patente. Mais pourquoi je vous raconte cette histoire-là, qui est à dormir debout? C'est pour vous dire que le CELI se constitue de ce que tu cotises et du rendement. Puis je répète, quand je retire, ça recrée un espace équivalent. Peu importe que ce soit dû à la cotisation, que ce soit dû au rendement ou dû à une combinaison des deux. Ça va pour ça, vous comprenez? Il n'y a rien d'autre à dire sur le CELI. Si vous avez des questions, je vais y répondre, mais oui. Ok, un peu. Ok, donc là, cette année, en 2019, tu mets 5 000. Ok. Puis, tu mets 5 000. Puis là, l'an prochain, on reprend une photo, même date qu'aujourd'hui, le 8 février ou je ne sais pas trop. Puis là, tu es rendu, mettons, dans ton CELI, tu as 5 000. Il n'a pas fait de rendement? Quel exemple? Ok. Puis il a fait un rendement d'un autre 5 000. Il est rendu à 10 000 de valeur? Ok. Fait que là, ta question, c'est de dire, comment tu peux mettre l'an prochain? Hein? Si tu le sors? Tu peux? Oui, oui, je comprends. Ok. Fait que je vais te suivre. Ok. Ok. Tu as mis 5 000 cette année. Tu as mis 5 000 cette année. Tu avais un plafond de 63 500. Tu as mis 5 000 cette année. L'an prochain, tu en retires 10 000 ou 5 000, tu veux retirer? Dis-moi, il n'y a pas le chiffre, je vais le faire. Ok. Tu retires 5 000. Tu me demandes, c'est quoi ton plafond l'an prochain? Ok. Donc, ton plafond, il était 63 500. Moins 5 000 que tu as mis, là, tu l'as utilisé, là-bas. Ok. Fait que tu es à 58 500. On va rajouter le 6 000 qui se crée. Ok. Ok. 64 500. Puis, on va rajouter le 5 000 que tu as retiré, mais juste l'année d'après. C'est ça. C'est ça, la mécanique. Ok. Oui, il augmente. Absolument. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont rendus avec des CDI d'un million. Oui, absolument. C'est bon? Ok. Pour le reste, je ne peux pas avoir n'importe quel rendement, même genre que le RER. C'est les mêmes genres de placements. Ok. Donc, jamais vous me dites, RER, c'est moins bon parce que les rendements sont moins élevés ou ces temps-ci, les CDI donnent des meilleurs rendements. Vous me parlez de même, vous me tuez. Ok. C'est bon? Ça marche? Parfait. Retrait du contribuable, ce n'est pas imposable. Parfait. Bon. Une fois qu'on comprend ça, puis vous êtes très avancé, je le sens, parce que quand on parle de RER, vous étiez pressé d'aller voir les règles du pouce puis de dire quand est-ce le RER, c'était gagnant. Tu sais, on a déjà commencé. Fait que là, ce que je veux vous dire, c'est que là, on est rendu vraiment à proposer une comparaison entre le RER et le CDI. Mais, je vais le faire, je vais y aller doucement puis je vais y aller tranquillement. Mais, on l'a déjà vu, la plupart d'entre vous avez déjà commencé à comprendre cette affaire-là. Ok? Moi, mon but ici, c'est de vous montrer quand est-ce que c'est mieux le RER, quand est-ce que c'est mieux le CELI, puis quand est-ce que c'est pareil. Donc, si on veut faire ça, on va commencer par quand est-ce que c'est pareil. Ça va? On est tous à la même place. Là, je vais vous montrer quand est-ce que le RER donne le même, même résultat que le CELI. Parfait. Alors, le reste, c'est, vous prenez le temps aussi de le regarder par après, les acétates, mais je vais quand même y aller assez doucement. Alors, je compare RER et CELI. Dans cet acétate-là, c'est le scénario RER. D'accord? Et je suis dans le scénario où je suis indifférent. Je veux vous montrer quand est-ce que le RER, puis CELI, c'est le même affaire. Ok? Donc, je répète. L'exemple ici, c'est l'exemple du RER. D'accord? Alors, qu'est-ce que je fais dans mon RER pour vous comparer le RER et le CELI? Je mets 25 000 dans le RER. Ok? Donc, dans le scénario RER, je mets 25 000 dans le RER. Qu'est-ce qui se passe si je mets 25 000 dans le RER? Je vais avoir un remboursement de 12 500. Là, comprenez que je travaille avec un taux marginal de 50 % ici. C'est bon? Donc, je travaille avec un taux marginal de 50 %. Pourquoi, monsieur? Parce qu'il n'y a pas de raison. L'idée, je vais vous expliquer quand est-ce que c'est mieux le RER et CELI, mais laissez-moi partir avec un taux. Je prends le taux de 50 % pour que le calcul soit plus facile. La personne qui a cotisé 25 000 dans son RER va avoir un remboursement de 12 500 ou il va avoir 12 500 disponibles. Ça va? Là, c'est le bout que vous pouvez m'écouter parce que quand vous allez revoir ça la semaine prochaine ou entre les deux cours, si vous n'avez pas écouté ça, ça va vous mélanger. Puis, je comprends que ça peut vous mélanger. Ça, là, je sympathise là-dessus. Qu'est-ce que je fais avec mon 12 500? Je le mets dans le CELI. C'est juste une question pratique pourquoi je le mets dans le CELI. Là, je t'apprécie de vous dire que le RER et le CELI, c'est pareil. La raison pourquoi je ne le mets pas dans le RER, c'est parce que, sympathie avec le calcul que j'aurais eu à faire si je le mets dans le RER le remboursement. Si je mets le remboursement dans le RER, 12 500, qu'est-ce qui se passe? Bien là, si j'ai mis 12 500 dans le RER, je vais avoir un remboursement de 6 250. Là, si je reçois un remboursement de 6 250 dans le RER, bien là, je vais pouvoir mettre 3 075 dans mon RER. Si je reçois un remboursement de 3 075 dans mon RER, je vais pouvoir... Bon, vous me permettez de ne pas faire cette folie-là, là? Je ne finirais jamais, là. Donc, là, je fais juste pédagogiquement, juste pour simplifier, le remboursement, il n'y a pas de doute, il n'est pas dans le train de vie. Le remboursement, je replace tout le temps l'argent. C'est ça la base des calculs que je fais ici. À chaque fois que j'ai un remboursement, je le replace. Mais là, je suis juste après à vous expliquer pourquoi je suis dans le scénario RER, puis le remboursement, je ne le mets pas dans le RER, je le mets dans le CELI. C'est juste pour arrêter la roue du remboursement qui amène un remboursement, qui amène un remboursement, qui amène un remboursement, que je ne finirais jamais. Fait que j'arrête ça, drette là, je le mets dans le CELI. Mais le CELI, c'est comme le RER, je m'en vais là, OK? Fait que suivez-moi, OK? Ne mettez pas trop d'enfer sur ce bout-là. OK, on continue. J'ai mis 25 000 dans mon RER. Dans mon calcul, je donne un rendement à ce 25 000 $-là de 5 %, et je le fais fictifier pendant 30 ans. Ça fait en sorte que dans 30 ans, quand je regarde mon RER, mon RER est de 108 048, ça va? Ça, c'est mon 25 000 $ dans 30 ans, il vaut 108 048. Il est dans le RER. Quand je le retire, mon 108 048, à 50 %, laissez-moi vous montrer quand est-ce que c'est pareil. Laissez-moi travailler avec 50 % à l'entrée, 50 % à la sortie, OK? Donc, quand je le sors, parce qu'il faut que je le monte après impôt, parce que le CELI, il va être après impôt. Donc, il faut que je me rende après impôt, si je veux comparer le RER et le CELI. Donc, 108 048 dans le RER après impôt, il reste combien? 54 024, OK? Donc, j'ai mis 25 000 $ dans mon RER. Je l'ai fait fictifier pendant 30 ans. Je l'ai retiré de mon RER. J'ai payé l'impôt à la sortie, il reste 54 000 $. Mais il faut que je suive aussi l'argent que j'ai mis dans mon CELI. OK? Donc, l'argent que j'ai mis dans mon CELI, 12 500. Je l'ai mis combien de temps? Bien là, laissez-moi être cohérent, puis laissez-moi mettre les mêmes maudits chiffres, là. Sinon, on se perd. Donc, le 12 500 dans le CELI, je le mets pendant 30 ans. Puis, je le mets à 5 %. Oui, il ne faut pas que je commence à jouer ces tours, on va se perdre. Je mets les mêmes affaires. Il vaut combien? C'est drôle, ça. 54 024, même chiffre. OK? Ça fait qu'il reste combien après 30 ans, après impôt, suite à un investissement initial unique de 25 000 $ dans le RER, mais avec le remboursement, je sais quoi faire, j'ai mis dans le CELI. Il reste combien? 108 000. 108 048. OK? Vous comprenez? Il reste 108 048. Quelques constatations. Il reste 108 048? Ah, c'est pareil comme ce qu'il y a dans le RER, mais avant impôt. OK? Mais on reviendra là-dessus. Retenez, il reste 108 048. Donc, le scénario RER, je le dis une dernière fois, le scénario RER, quand je mets 25 000 $ dans le RER, puis le remboursement, je l'utilise, je le replace, puis que je défiscalise tout à la fin, il reste 108 048. Ma déduction était à combien, ma déduction du RER? 50 %. Mon imposition du RER était à combien? 50 %. J'ai le même taux. OK? 208 000. OK, le CELI, ça va donner quoi, là? OK, ça va, le RER. CELI, ça va donner quoi? Je mets 25 000 $ dans le CELI, 30 ans, 5 %, 108 048. Après impôt, 108 048. Ah oui, c'est pas compliqué le CELI, là. Il n'y a pas d'info jamais, là. OK? Là, j'ai pris le même taux, j'ai pris le même nombre d'années. Bien oui, j'essaie de vous prouver que c'est pareil, je ne commencerai pas à jouer sur 10 000 variables en même temps. Je prends les mêmes variables, je compare RER à CELI. Donc, scénario CELI, 108 048. Scénario RER, 108 048 à piastres près. Le CELI, vous acceptez que c'est défiscalisé? Bien, si le CELI, c'est défiscalisé, ça donne 108 048. Puis si le RER, après impôt, ça donne 108 048, bien ça aussi, c'est défiscalisé conceptuellement. Et c'est là qu'on arrive à dénouer l'histoire et dire, un RER et un CELI, les deux, c'est des abris fiscaux purs. Ça ne marche pas pareil pour tout. Il faut comprendre les nuances. Il faut comprendre qu'avec le remboursement de RER, tu ne fais pas le niaiseux, puis tu fais trois, quatre croisières. Tu le replaces. C'est sûr, si tu ne fais pas ça, ça ne marche pas, mon histoire. Si tu fais ça, même affaire, même rendement. Vous le voyez? C'est des chiffres. OK, donc, RER, CELI, même résultat. Quand le taux de déduction dans le RER à l'entrée, c'est le même taux d'imposition au retrait. Ça, on l'a déjà dit, on l'a dit avant la pause. Bon, une fois qu'on a dit ça, on comprend le reste. Je vais aller plus rapidement, si vous me le permettez. Après, les règles, on peut se le dire tout de suite. On peut se le dire tout de suite. Après, c'est de dire, si ton taux de déduction fiscale, vie active, pendant que tu prends ta cotisation au RER, s'il est plus élevé que ton retrait, là, je vais refaire mon calcul, ça va être mieux le RER que le CELI. Puis, c'est à l'inverse, vous êtes des étudiants. Vous faites 18 000 $ par année, OK, puis que ton taux marginal d'imposition sur ton RER, il serait de 28 %, OK, puis que tu penses que quand tu vas être dans ta vie active, tu vas être à 45 %, bien là, tu ne vas pas dans le RER, mais ça dans le CELI, puis attends. Puis là, à un moment donné, quand le taux de la déduction va être plus élevé que ce que tu anticipes dans ton retrait, c'est de l'anticipation, on en a un qui est dans le futur, vous comprenez. OK, bien là, tu iras dans un RER. Ça fait que je vais juste vous montrer les chiffres qui vont avec ce que je vous dis, mais vous le savez déjà que c'est là qu'on s'en va. Alors, regardons RER versus CELI, avantage RER. Quand est-ce que c'est mieux le RER? C'est tous les mêmes chiffres, OK, regardez-là, c'est tous les mêmes chiffres que tantôt. OK, ça, c'est tout pareil. Regardez, mon RER, ça me donne 108 000 $ après impôt. OK, 54 000 $ que j'ai retiré de mon RER après impôt, puis 54 000 $ qui est dans mon CELI. C'est le même 108 000 $ que la première acétate, c'est beau? Regardez le petit taux de magie que je fais. Le petit taux de magie, c'est que là, je dis, c'est avantage RER. Qu'est-ce qui va se passer? C'est, regardez ça venir, là. Le paiement à impôt, il ne sera pas à 50 %. Il va se faire à 35 % à mon exemple. Parce que le taux, quand je vais retirer, je vais avoir un train de vie plus bas, donc mon taux d'imposition va être plus bas à la retraite que durant ma vie active. La plupart des gens, c'est ça. Donc, la plupart des gens, il y a un avantage ici. Alors là, je vais juste changer mes calculs. Après impôt, il va rester 70 231. Donc, globalement, il va rester 124 255. Donc, ici, le scénario RER, quand le taux d'imposition à l'entrée est plus élevé qu'à la sortie, ça me donne 124 000 $, puis mon CELI, ça me donne 108 000 $. Ça donne un avantage de la différence. Ça va? Ça, c'est l'avantage RER. À l'inverse, l'avantage CELI, ça, c'est l'acétate 1. Tout à fait, même situation que l'acétate 1. Là, le taux de magie, c'est quoi? C'est que, regardez ici, le taux de remboursement, cotisation RER, 35 %, qui est en bas du 50 % lors du retrait. Alors, vous comprenez que là, je n'ai plus 12 500 à placer en CELI. J'ai 8 750. Donc, si vous suivez le calcul, j'arrive à 91 841. Ça va? Donc là, c'est avantageux de patienter et de rester plutôt dans le CELI que d'aller dans le RER. Ça va? Ok, donc, si on résume ce qu'on vient de se dire, le RER et le CELI, ça donne exactement le même résultat. Ce sont des abris fiscaux purs. Il n'y a pas d'impôt conceptuellement là-dedans. Lorsque le taux fiscal, le taux d'impôt marginal lors de la cotisation, lorsqu'il est le même taux que le taux d'imposition lorsqu'on retire l'argent, RER et le CELI, ça donne exactement le même affaire. Quand le taux d'imposition marginal lors de la cotisation, lorsqu'il est plus élevé que le taux qu'on va anticiper lors du retrait, là, c'est mieux le RER. On vient de le faire. C'est mieux le RER. Puis, à l'inverse, quand on est dans une phase de vie où on ne gagne pas trop de revenus, puis que notre taux d'imposition marginal est moins élevé que le taux d'imposition qu'on va avoir quand on va retirer, bien là, c'est un signe pour dire, va-t'en dans le CELI. C'est ça qu'on a vu. Cette acétate-là n'est pas importante. Je vais juste vous montrer une autre façon. C'est les mêmes calculs, c'est la même idée. Je vais juste vous montrer qu'on le voit à la défiscalisation du RER. Regardez l'exemple d'acétate 1. Je mets 25 000 dans le RER. Pendant 30 ans, 5 %, ça donne 108 048. J'ai un impôt de 54 024 à payer. Mais regardez ce qui se passe avec mon remboursement que j'ai mis dans le CELI. 12 500 dans le CELI pendant 30 ans à 5 %. Ça me donne une valeur de 54 000. Donc, mon CELI de 54 000 met en échec mon impôt de 54 024. C'est comme si j'ai fait une provision pour payer mon impôt. Là, c'est conceptuel. Tu ne fais pas ça. Tu ne suis pas ça. Ça, c'est ma provision d'impôt pour payer mon impôt. C'est conceptuel que je suis prêt à vous montrer pour vous montrer que finalement, il reste 108 000. Pareil comme s'il n'y avait pas eu d'impôt. Alors, juste une autre façon de vous montrer que c'est complètement défiscalisé. Alors, vous comprenez que là, là, maintenant, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus entendre dire, « Ah, bien, tu sais, moi, j'aime bien mieux le REER parce que j'ai tout compris ce que tu as dit, mais as-tu pensé à ça que quand tu as un REER, tu as un remboursement d'impôts? » Je disais, non, non, ça tient compte de tout ça, là, ce que j'aime de faire. J'ai pris mon remboursement d'impôts, je l'ai placé dans le CELI. Puis, vous comprenez, là, il faut sortir de cette histoire-là. Parfait. Parfait, parfait. Alors, là, comme si ce n'était pas assez compliqué, parce que c'est quand même assez compliqué, même si les conclusions ne sont pas compliquées, tout montrer ça, c'est un peu compliqué dans le temps. Puis, longtemps, les gens ont eu la misère à dénouer cet impasse-là, comme je l'ai dit. Mais là, écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est important de vous écouter bien cet aspect-là. Pour les fins du cours, quand vous allez avoir, vous posez la question, « Est-ce que c'est mieux réel, CELI ? » dans le plan d'action, vous allez travailler avec ces règles-là sur le taux d'imposition marginale dans la table d'impôts. Vous comprenez, le taux de vie active est-il plus élevé qu'à la retraite? Oui, bien là, c'est mieux réel. Bon, ce que je viens de dire, OK? Mais pour vous, pour votre famille, pour vos clients, quand vous allez analyser, « Est-ce que c'est mieux réel ou CELI ? » Faites pas ça avec une petite table d'impôts comme ça, puis regardez ça à gauche, vous allez voir, taux d'imagine, c'est ce que je viens de dire. Pourquoi? Bien, c'est plus compliqué que ça. On est dans une société où on a des programmes sociaux. On est dans une société riche, qu'on s'occupe de nos gens plus défavorisés. Peut-être pas assez, pas à notre goût, mais on s'en occupe quand même. Il y a des programmes sociaux. Les programmes sociaux sont calculés de quelle façon la plupart du temps? Les crédits d'impôt remboursables, les frais de garde, les allocations canadiennes, la TPS. Calculé comment? En lien avec une forme de revenu imposable. Des fois, c'est exactement le revenu imposable. Des fois, c'est le revenu net. Des fois, c'est le revenu net familial. Mais il y a un lien avec plus tu gagnes de revenu imposable, moins tu vas avoir de bébelles de programmes sociaux. Vous me suivez? Donc, si vous êtes capable de faire le pari conceptuel, encore une fois, on est dans les concepts en fin de bac, si vous êtes prêt à faire le pari de dire qu'on appelle ça de l'impôt sur le revenu dans la table d'impôt, ou qu'on appelle ça une diminution de prestations fiscales pour enfants, allocations canadiennes, remboursement de mon... C'est toute la même poche. C'est toute la relation de moi le contribuable avec le gouvernement canadien et le gouvernement du Québec. Si je dis tout ça, c'est comme de l'impôt, comme taux effectif marginal d'impôt, demi, c'est le principe de demi, OK? Donc, si vous considérez, vous ouvrez cette compréhension-là, puis vous dites toute forme d'échange d'argent avec le fils, qui est en lien avec un revenu imposable, c'est de l'impôt, donc vous vous dites ça, puis vous devriez vous dire ça conceptuellement. À ce moment-là, il ne faut pas que tu prennes juste la table d'impôt, il faut que tu prennes compte de tous les programmes sociaux. Alors, comment vous faites ça dans la vraie vie? Vous faites des simulations avec un logiciel d'impôt. OK, c'est impossible, là, qu'il n'essaie pas de suivre tout ça, là, faire un petit... bien, vous pourriez vous faire un chiffrier, ça existe, mais faites des simulations d'impôt. Alors, je vous le rappelle, dans la vie active, regardez tout ce qui varie, ce n'est pas exhaustif, regardez tout ce qui varie avec le revenu imposable, donc le fait d'avoir une pièce de plus ou une pièce de moins, vous comprenez? Une pièce de plus, une pièce de moins, ça veut dire quoi? Cotisation REER. Quand je cotise sur le REER, je module mon revenu imposable. Si je cotise 1 000 $ à mon REER, je diminue mon revenu imposable de 1 000 $. Si je cotise à mon CELI, je diminue mon revenu imposable de combien? De zéro. Ça n'a pas d'effet. Donc, c'est pour ça que je vous en parle au moment du REER et du CELI. C'est que le vrai calcul, pas pour les fins du cours, pas pour les fins du cours, mais dans la vraie vie, pour vous, c'est que le TMI, vous devez le faire. Pourquoi? Parce que, je le redis, les allocations familiales, fédérales et provinciales, vont varier en fonction de votre revenu imposable. Donc, si tu veux passer ton revenu imposable de 60 000 $ à 30 000 $ parce que tu mets un REER de 30 000, il y en a qui pourraient dire, ouais, tu es à 37 %. Non, non, mais tu viens de booster de façon très importante tes allocations familiales canadiennes. Quoi d'autre qui va bouger? Tu as TPS. Tu vas avoir plus de chances d'avoir un plus gros montant de TPS. Plus gros montant crédit pour solidarité. Plus gros montant prime au travail. Plus gros montant frais de garde. Bref, ce n'est même pas exhaustif. N'essayez pas de calculer ça à la main, là. Faites des simulations. Résultat des courses. Il y a tout le temps des scénarios catastrophes. Tout le temps, tout le temps. C'est les tables de la ferrière. Le taux de la ferrière, c'est un prof de l'UQAM à la retraite. Pendant 30 ans, il a fait des tables. 80 scénarios. Quel est le taux d'impôt caché dans une définition globale? TMI, taux effectif marginale, qui tient compte de l'impôt sur le revenu et tout ce que tu perds dans les programmes sociaux quand ça augmente d'une pièce ou tout ce que tu gagnes quand ça diminue d'une pièce. Bien, celui que j'ai décidé de sortir pour vous l'illustrer, pour vous faire comprendre cette histoire-là, famille, couple, ils gagnent entre 30 000 et 65 000. 35 000 et 60 000. Ils ont trois enfants mineurs. Le témis pour ces gens-là, le témis, 93 %. 93 %. Qu'est-ce que ça veut dire? Ton boss, t'es là-dedans, t'es en plein ce profil-là. Ton boss, il te dit, t'as bien travaillé, t'as donné un petit bonnet de 1 000 piastres, 31 décembre. Il te reste combien d'argent après ces 1 000 piastres-là? Il te reste combien? 70 piastres. Bravo. Il te reste 70 piastres. C'est pas de l'inventorien, là. Pourquoi il reste 70 piastres? Parce que je vais payer de l'impôt dessus. Parce que mon chèque de TPS va baisser. Mon crédit de solidarité va baisser. Mes allocations, mes enfants vont baisser. Aïe aïe, c'est fou, c'est malade. Mais là, on peut être critique, dire ça n'a pas... C'est vrai que ça n'a pas d'allure. Mais en même temps, les sociétés qui sont généreuses, relativement généreuses, sont un peu prises dans ces affaires-là. Mais il faut le savoir. Alors bref, bien important, pas pour l'examen, pas pour le cours, pour vous, dans la vraie vie, calculer... Donc, ça se peut très bien que vous faites 30 000 par année et que le REER, c'est bien mieux que le CELI, là. À cause de toutes ces affaires-là qui viennent se greffer à l'analyse, que je ne veux pas passer en détail dans le cours, là. Vous comprenez, c'est pas ça le but, là. C'est de vous sensibiliser. Ça va, il y a des questions là-dessus. Hyper important. Ça, c'est les éléments de programmes sociaux qui varient dans la vie active. Il y en a de l'autre bord. Comme c'était pas assez compliqué, il faut que tu essaies d'imaginer le futur. Il y a du témi au moment de la retraite. Mais là, t'es dans 30 ans, dans 40 ans. Là, t'es nerveux, tu te dis, je devrais te mettre dans le réel, si c'est lui, je suis pas trop sûr, je sais pas trop, ça va être quoi mon taux assorti. Le prof, il dit le taux assorti, mais le taux assorti dans 40 ans. Comment tu veux que je cherche ça? Puis en plus, c'est que, quels sont les grands éléments qui varient avec l'impôt sur le revenu, avec le revenu imposable à la retraite? Tu as pas besoin de sécurité de viesse. Donc, si t'es dans une zone que tu penses que le fait d'être dans un réel, ça va faire passer de 75 000 à 85 000, aïe aïe, t'as un 15 % que tu perds sur ce bout de 10 000-là. Même affaire que je l'ai montrée tantôt, mais de l'autre bord au moment de la retraite. Et surtout pour les gens qui sont en supplément de revenu garanti, eux, c'est une pièce, ils font 18 000 piastres par année, hein? 18 000 piastres par année. Ils ont besoin de chaque piastre. Chaque piastre qu'ils font de plus, bien sûr, ils reçoivent un RQ d'une piastre. Ils viennent de se faire couper le supplément de revenu garanti de 50 cents dans la piastre. 50 % de supplément de revenu garanti. Mais bon, tu peux faire tout le débat, dire que c'est scandaleux, ça n'a pas d'allume, mais à un moment donné, c'est encore ça un peu le problème des filets sociaux. C'est que ces gens-là, tout leur argent provient du gouvernement. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, s'ils font une piastre de revenu de plus, le gouvernement coupe 50 %. C'est beaucoup. Je le sais que c'est beaucoup. Puis, il y a un débat peut-être à avoir là-dessus. Mais il faut être conscient. Donc, quelqu'un qui se dirige d'un profil supplément de revenu garanti, il faut penser que c'est quand même 40 % des Québécois. Pas dans le sens qu'ils font tous 18 000 piastres, mais 18 000 piastres, c'est quand tu n'as rien d'autre revenu. Mais jusqu'à un certain montant, tu peux avoir droit au supplément de revenu garanti, en partie. Donc, quand même, 40 % des Québécois touchent, d'une manière ou d'une autre, à une partie du supplément de revenu garanti. Ces gens-là, s'ils réussissent dans leur vie active à épargner un petit 1 000 piastres par année, puis ils vous demandent, est-ce que je suis mieux rééreux au Célie? Je suis mieux rééreux au Célie? Ils viennent vous poser cette question-là. Je suis mieux rééreux au Célie. Ils vont avoir du supplément de revenu garanti, l'autre bord. Ils ont un témis de 50 %. Chaque piastres qu'ils vont retirer, qu'ils vont s'imposer, ils vont perdre 50 cents dans la piastres du supplément de revenu garanti. Donc, ces gens-là, il faut qu'ils soient absolument... Il ne faut pas que ça laisse de traces, il ne faut pas que ça fasse de bruit, il ne faut pas que ça paraisse. Célie. Célie, quand tu sors de l'argent du Célie, est-ce que ça se rajoute sur le revenu imposable? Non. Si tu sors de l'argent du REER, ça se rajoute-tu? Oui. Tu perds 50 % de ton supplément de revenu garanti pour chaque piastres que tu sors. Donc, ces gens-là, c'est sûr que c'est juste du Célie. S'ils réussissent à épargner, la plupart ne réussiront pas. Ça ne donne absolument rien pour ces gens-là de mettre ça dans un REER, c'est une catastrophe. À cause du TMI. OK. Dernier point, on a le temps, on a le 10 minutes, on va le prendre, OK? Je vous avais parlé, OK, il y a deux semaines probablement, puis peut-être même il y a trois semaines. Je vous avais parlé que ce qu'on voit en classe, ça s'imbrique, puis on construit notre savoir à chaque semaine, puis on rajoute des couches de compréhension, OK? Puis, je vous avais déjà dit qu'à la semaine 2, quand on calculait la méthode courte planification de la retraite, on s'est donné quelques indications par rapport à l'impôt à l'étape 4, puis à l'étape 5. Je vous ai dit qu'à un moment donné, quand on va faire le tour du REER et du CELI, on va revisiter notre position, puis on va même changer notre position. J'avais déjà averti de tout ça, OK? Alors, je vous explique comment ça s'imbrique, justement, dans la méthode courte en cinq étapes qu'on a vu aujourd'hui. Première des choses, je veux qu'on se rappelle qu'on a vu que le REER et CELI, c'est la même affaire, puis que les deux, c'est libre d'impôt, conceptuellement. Ça va? Il faut tout partir de là. Si on n'est pas là, on ne pourra pas suivre là. Non? Que je mette l'argent à un REER, je mette l'argent à un CELI, donne la même affaire. On l'a vu. OK. Là, ça change un peu d'abord notre coup d'œil à l'étape 4. Souvenez-vous à l'étape 4. C'est quoi l'étape 4 avec la méthode courte? L'étape 4, quel montant je dois constituer au début de ma retraite? Puis, si l'étape 3 est après impôt, bien, le premier calcul de mathématiques financières que je fais à l'étape 4, il est après impôt. Là, ce que je vous ai dit à la semaine 2, je vous ai dit, on est après impôt, mais la plupart des gens vont épargner dans le REER. Je fais ça comme ça, puis je vous ai dit qu'on reviendrait là-dessus. OK? Donc, c'est pour ça que le montant qu'on obtenait à l'étape 4, on faisait un petit calcul puis on le divisait par un moins le taux d'impôt marginal, puis le taux d'impôt moyen, excusez-moi, le taux d'impôt moyen, puis là, ça faisait en sorte qu'on l'amenait avant impôt. Vous vous rappelez de ça? On obtenait 150 000 après impôt en ayant un déficit de 6 000, puis on a dit 150 000 là, avant impôt, il sera de 180 000. Vous vous rappelez, on a fait ça avec ce qu'on vient de se dire aujourd'hui. On comprend tous que si, c'était dans le CELI, ce montant-là, on comprend tous qu'on resterait à 150 000, d'accord avec nous? Je ne dirais pas mettre ça à 180 000 si j'étais dans le CELI. Il n'y a pas d'impôt dans le CELI, OK? Et là, je viens de vous dire qu'on a compris aujourd'hui que le REER aussi, il n'y a pas d'impôt, en autant que le remboursement, on le place dans un REER ou un CELI. On ne fait pas le fou avec, OK? Donc, c'est défiscalisé. Alors, c'est quoi la situation au moment où on se parle, puis pour l'examen, puis pour les solutions, si vous essayez de voir la solution des différents problèmes, vous remarquez que ici, je ne vais pas le mettre avant impôt, parce que REER et CELI, c'est la même chose. Donc, je n'irai pas le mettre avant impôt. C'est plus simple, finalement. Je ne regrette pas d'avoir ramené ça à la semaine 2. Il faut que vous soyez capable de voir le lien que je fais aujourd'hui avec ce qu'on vienne de voir. OK? Donc, d'une certaine façon, ça simplifie la chose, mais ce n'est pas sûr qu'il faut que vous reteniez que c'est plus simple. Vous comprenez pourquoi. OK? Donc, je n'ai pas à mettre le montant avant impôt. Je peux être après impôt. OK? Par contre, OK? Par contre, si ça me prend 150 000 au moment de la retraite, comprenez que ça se peut que l'individu en question a déjà des REER et a déjà des CELI. Ça arrive dans des problèmes que vous aviez à faire qu'à l'étape 4, il faut atteindre un certain montant, mais que par ailleurs, ils ont déjà des montants dans le REER et dans le CELI et vous faites le suivi du REER et du CELI et vous comparez à combien on doit constituer et c'est la différence que vous devez constituer. C'est bon? Vous vous rappelez de ça? Vous avez vu ça? Bien là, par exemple, si on est en mode CELI, c'est-à-dire que la personne pour qui on fait la planification a un montant dans le CELI et on fait le suivi, vous comprenez qu'on n'enlève pas d'impôt, ça, ça va de soi. Mais si la personne a déjà un REER, je ne peux pas préparer un nouveau REER, s'il y a déjà un REER au moment où vous commencez la planification de la retraite ici et qu'il y a 40 000 et que vous projetez ce REER-là dans 30 ans pour savoir le montant au début de la retraite, est-ce que je dois enlever de l'impôt pour celui-là? Ce montant de REER-là. Oui, je dois enlever de l'impôt parce que ce montant-là, il existe déjà. Là, il vient vous voir. On sait qu'on doit constituer 150 000, mais au moment où on vient vous voir, il y a déjà un REER de 20 000 $. Je le projete dans le futur, le 20 000 $ devient 50 000. Moi, quand je vais le retirer, ce montant-là, il va falloir que j'enlève de l'impôt. Je dis, je n'ai pas de provision pour celui-là, c'est de l'argent. Il a déjà dépensé de l'argent. Donc, le montant qui est dans ce REER-là, je dois enlever l'impôt. Si c'est dans le CELI, je n'enlève rien. Puis, à l'étape 5, on ne fait pas jouer l'impôt. Le montant qu'on obtient d'épargne, c'est le montant que je dois cotiser. Dans le CELI, ça va de soi. Puis, dans le REER, ne faites pas que j'enlève mon remboursement parce que mon remboursement, c'est ça qui justifie qu'à l'étape 4, il n'y a pas d'impôt sur le REER. Donc, je résume. Je résume. Quand on est à l'étape 4, au tout début, vous êtes à construire le capital nécessaire. Pas d'ajustement sur ce montant-là. Pas d'ajustement de REER ou de CELI ou d'impôt. Vous prenez le montant tel qu'il est. À cette étape 4-là, vous allez aussi faire le suivi des montants qui étaient déjà placés, pas des nouveaux, des montants qui sont déjà placés dans le REER ou dans le CELI. Le montant qui est déjà placé dans le CELI, vous obtenez un certain montant au moment de la retraite. Ce montant-là, vous le déduisez du montant que vous devez atteindre comme cible et il n'y a pas d'élément fiscal à tenir compte. Par contre, pour le REER qui existait déjà, ce montant-là que tu vas capitaliser et que tu vas amener au jour 1 de la retraite, lui, il faut que tu enlèves de l'impôt parce que quand tu vas le retirer, il va avoir de l'impôt à payer. C'est tout. À l'étape 5, il n'y a aucun facteur fiscal à tenir compte parce que tout est défiscalisé. On reparlera, vous lirez l'ouvrage là-dessus, vous regardez les solutions, mais c'est la façon de travailler au moment où on se parle et ça, ça ne changera pas jusqu'à un examen. C'est ça, la finalité. Alors, on se voit la semaine prochaine. On va continuer avec le régime enregistré par une étude. Il nous reste celui-là à voir et on va parler des assurances de personnes. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada